Merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise, un journal que nous démarrons par la situation qui se vit actuellement dans le nord qui vaut. La population lance un cri d'alarme. Le pont qui relie la ville de Beni à Mambassa s'est écroulé. Le porte-parole du gouverneur militaire précise que cela est dû à un problème de surcharge. Le gouverneur militaire se met au travail pour que la situation soit retablie le plus vite possible. On en parle dans ce reportage. Le trafic est suspendu depuis le lundi 13 mars sur la route nationale numéro 44, axe Beni Mambassa, suite à l'effondrement du pont reliant la province de Litori à celle du nord qui vaut. L'effondrement de l'ouvrage est intervenu lors du passage d'un véhicule de grand tonnage transportant des planches en provenance de la localité de Tétouris à destination de la cité de Mambassa. Confirmation du porte-parole des FADC, le lieutenant Jilungongo. Donc nous confirmons, en même temps nous informons que nous sommes déjà à pied d'oeuvre avec notre génie militaire, avec d'autres partenaires qui peuvent nous aider à remettre en oeuvre ces ponts d'une grande importance par rapport aux opérations mais aussi à la population qui fréquente cette route. Il faut respecter les tonnages, donc c'est un problème de surcharge. Il ne fallait pas que ces véhicules puissent traverser avec ces ponts parce qu'il faut le signaler qu'il y avait déjà un petit problème. C'est ce qui a fait à ce que nous puissions arriver à cet événement. Nous allons faire le plus vite possible pour que ces ponts soient réhabilités. Cela va permettre la libre circulation des personnes et de leurs biens mais aussi faciliter les mouvements de militaires. Long des 45 mètres construits en 1935, la rupture des trafics sur ces ponts pourrait occasionner de nombreuses conséquences, notamment économiques par exemple. Ils se sentent déjà les germes de la hausse des prix des produits des premières nécessités, généralement provenant du Nord-Kivu. La République démocratique du Congo plaide pour une condamnation à l'unanimité du Rwanda par les parlementaires du monde réuni à Bayern. Lors de la troisième journée, ces parlementaires en sont également penchés sur les traités pour traiter le cas de la cybercriminalité. On en parle avec Robert Ndaï. C'est une troisième journée déterminante pour les parlementaires du monde entier. 193 pays sont réunis ici à Bahreïn pour réfléchir sur la menace que connaît le monde. La République démocratique du Congo présente ici à Manama est venue pour faire entendre sa voix, notamment par rapport à l'agression dont est victime le Congolais par le Rwanda, les pays voisins. Notre lutte pour la promotion d'une société inclusive et une pour l'appui des femmes pacifiques est aujourd'hui sabotée par l'agression barbare dont mon pays, la République démocratique du Congo, c'est l'orget de la taille du Rwanda. En réalité, la lutte du Rwanda sur l'agression contre notre pays est motivée par le pillage des immenses ressources naturelles d'or des causes de mon pays. André Mbata a condamné le silence coupable de la communauté internationale, ce qu'il qualifie d'un génocide oublié. Je crois que le moment est venu pour que les parlementaires du monde entier se ressaisissent et qu'ils regardent ce qui soit la crise la plus profonde qui se passe dans le pays. Pour que ces pays puissent dire non à l'agression barbare de la Rwanda et qu'ils puissent contribuer à la promotion des valeurs de la paix et des droits de l'homme à la démocratie du Congo. Nous ne pouvons pas, M. le Président, être si hypocrite et par contre, lutter contre l'agression nucléaire, l'égulation des droits de l'homme, il ne sait qu'elle part. Et quand il arrive pour la Rwanda, fermer les yeux pour simplement complaire l'ordre d'acheter le Brotwanda, nous avons votre soutien. Nous avons besoin de l'ordre d'acheter le Brotwanda pour comprendre ce qui se passe dans le Brotwanda. A Kinshasa, les députés provinciaux ont de quoi se rejouir. Leur requête a abouti. Les émoluments du mois de décembre et janvier sont déjà prêts. Le Premier ministre les a rassurés. C'était en présence du ministre du Budget et celui de Finance. On en parle plus de détails avec Patti Tounbango. Il est sorti satisfait d'apprendre que ces émoluments du mois de décembre et janvier sont déjà disponibles à la banque. Les collectifs des députés provinciaux de la République démocratique du Congo qui est venu soumettre au Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-King s'est donné en rapport avec les arriérés de ces émoluments à juste forcer une porte déjà ouverte. Nous avons rappelé le mois de décembre qui n'était pas payé, le mois de janvier et le février. Et le Premier ministre nous a certifié, ça a été aussi confirmé par le ministre des Finances, que le mois de décembre et de janvier se trouverait déjà à la banque. Nous avons parlé des arriérés, nous avons parlé des litiges. Donc le Premier ministre a vraiment ignoré attentive. Ont été conviés à cette rencontre les ministres d'État au budget et celui des Finances. L'implication du chef du gouvernement dans la régularisation du paiement de ces émoluments, un véritable ouf de soulagement pour les députés provinciaux. Et puis la prime de l'encadrement du personnel administratif de l'EPST, le départ à la retraite des enseignants, deux sujets majeurs au menu des échanges entre le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique et le ministre de l'EPST, Tony Mwaba. C'est un reportage de Nadine Kilosho-Mastajabou. La réforme telle que voulue par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké Di Chilombo, concerne tous les secteurs ayant en leur sein l'administration publique. C'est dans cette optique que le vice-premier ministre, ministre en charge de la Fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a reçu le mardi 14 mars 2023, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, venu lui poser un certain nombre des problèmes, dont la question de la retraite des enseignants est la prime d'encadrement de la paie des agents administratifs de l'EPST. L'EPST avait déjà amorcé le processus de la mise à la retraite progressive du personnel enseignant. Et au cours de ce processus, la SINSAB est intervenue et est née désormais opérationnelle. Maintenant, il faut mettre en place un mécanisme de collaboration entre la SINSAB au travers de la fonction publique et le ministère de l'EPST. Le deuxième point, c'est en rapport avec la prime d'encadrement de la paie qui est payée aux agents et cadres qui relèvent du régime général, mais qui ont été affectés au niveau de l'EPST. Il y a une prime qui est payée avec le crédit de l'EPST. Il y a eu des problèmes lors de la paie du mois de septembre. Il fallait nettoyer les listes déclaratives qui ont été envoyées à la direction de la paie. Et nous avons amorcé ces contrôles-là. Les contrôles ont eu lieu et nous avons envoyé officiellement les rapports chez le VPM parce qu'il y a un écart entre les listes déclaratives et les bénéficiaires de cette prime et les effectifs sur le terrain. La commission interministérielle décidée par le VPM Jean-Pierre Lyaou et le ministre de l'EPST pourra examiner ces questions spécifiques. Dans un briefing co-animé avec le ministre de la Communication et Média, le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères est revenu sur la visite récente en RDC d'une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et selon Christophe Lutundula, l'objectif était aussi de permettre à cette délégation de comprendre les vraies causes de l'insécurité dans la partie est de la RDC. On l'écoute. Nous avons reçu du 9, si je ne m'abuse, au 11 de ce mois, la visite d'une délégation de 15 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'objet de la rencontre, de la mission, j'allais dire, d'après la communication qui nous a été faite par les missionnaires et eux-mêmes, était de venir entendre des dirigeants congolais ce que nous pouvons faire ensemble avec les Nations Unies. Comment, ça c'est eux-mêmes qui ont donné ces éléments, qui se sont exprimés, comment faire en sorte que le partenariat entre les Nations Unies et la RDC s'améliore et rencontre ce que veut le peuple congolais et que les Nations Unies apportent véritablement une contribution à la solution particulièrement de la crise sécuritaire que nous connaissons depuis pratiquement 23 ans. Nous avons, par la voix de M. le Premier ministre et même du chef de l'État, quand il a reçu la délégation dans la soirée, remercié les Nations Unies, en particulier le Conseil de sécurité, pour avoir pensé venir parler avec nous, vous en doutez, de ces questions qui sont essentielles. Le Premier ministre, comme le chef de l'État, ont remercié aussi le Conseil de sécurité d'avoir enfin compris qu'il fallait lever la mesure injuste et injustifiée des notifications d'achats et, pour ne pas dire, des ventes des armes et autres matériaux de guerre à la RDC. L'ancien président de la centrale électorale, Corneille Nanga, a reçu des éclaircissements concernant certaines questions, notamment la qualité de la photo en noir et blanc sur la carte des lecteurs. Les faux chiffres comptent au nombre des électeurs enrôlés dans l'ère opérationnelle. C'est le deuxième vice-président de la SUNY qui a tenu une conférence de presse à laquelle il a donné toutes ses précisions. On en parle dans ce reportage. Devant la presse, le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante a donné chiffre à l'appui le nombre des enrôlés de toutes les aires opérationnelles. A ce jour, la centrale électorale enregistre 34 millions d'enrôlés. La machine électorale est donc en marche et rien ne pourra l'arter, affirme Didi Manaralinga. Et le deuxième point qui est le plus important pour notre pays, c'est l'organisation des élections générales à date, c'est-à-dire dans le délai constitutionnel. Et laissez-moi vous préciser ici d'entrée de jeu que votre commission, pilotée par le président Denis Gadima, n'a pas changé de narratif. Nous allons organiser ces élections dans le délai constitutionnel. Et lorsque vous regardez, vous jetez un coup d'œil dans le calendrier, c'est le 20 décembre de cette année que ces élections auront lieu. Et le mot glissement, comme l'a toujours insinué le président Denis Gadima, n'est pas dans notre vocabulaire. Le deuxième vice-président de la CENI a réagi aux propos de l'ancien président de la CENI, Korné Nanga. Il a balayé d'un revers de la main toutes les accusations portées contre l'actuel management de la CENI. Pour Didi Manaralinga, Korné Nanga n'est pas un modèle de gestion et de transparence au regard de sa gestion passée à la tête de la CENI. Didi Manarra promet de répondre désormais, coup sur coup, à toutes les accusations infondées sur la CENI. Le ministre à l'Intérim de Transport et Voix de Communication, Marc Ekila-Likobo, a présidé une séance de travail dans les installations du site aéroportuaire d'Unchili, à laquelle a débouché plusieurs pistes de solutions, entre autres favoriser un traitement aisé des passagers munis de leurs bagages. On en parle avec Richard Kalala. Redorer l'image de l'aéroport international d'Inchili, qui est un reflet de la République démocratique du Congo, passe également par l'assainissement de qualités de services rendus, mais aussi favoriser un traitement aisé de passagers avec leurs bagages, tout en évitant la sursaturation du tarmac par de services moins vitales. Deux points essentiels ayant fait l'objet de la visite de travail du ministre AI, de Transport, Voix de Communication et des Enclavements, Marc Ekila-Likobo, avec tous les responsables des services concernés depuis le site aéroportuaire de la capitale. A cet effet, le ministre AI en appelle à l'implication sans retenue de tous les services assignés au bon fonctionnement de cet aéroport. L'idée ici, ce n'est pas de distribuer des cartes rouges, ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de nous conscientiser. L'idée, c'est de nous dire que nous sommes à l'aéroport et l'aéroport, c'est la première image du pays. Pour évoquer les pistes et les solutions proposées, les représentants des différents services aéroportuaires comme l'AAC, le Metal Salt et la DGDA n'ont pas caché leurs préoccupations. Les faiblesses sont liées d'abord à l'envergure même de l'aérogare actuellement, qui ne répond plus aux normes par rapport à ce qui était prévu. Outre la question des infrastructures pour la construction d'un nouvel aérogare moderne, il a été également évoqué la nécessité de ne garder que le service utile et habilité à travailler à l'aéroport. Avant de prendre la route, le ministre AI de Transport, Voix des Communications et des Enclavements, Marc Ekila, a visité le bureau de la météo aéronautique et a pris connaissance des conditions techniques de l'Airbus A320 de la compagnie aérienne Congo Airways de retour au pays après deux mois de tchèques en Tunisie. Le tronçon Boma Malelo dans le bief maritime du fleuve Congo était devenu impraticable suite à une dégradation très avancée de ce trajet au niveau du seuil papyrus. La Congolaise de voie maritime a effectué un travail de trois jours de dragage pour rétablir le trafic maritime. Christine Lenzo. Il y a plus d'un mois, il était difficile pour le gros navire de circuler sur l'extrançon Boma Malela dans le bief maritime du fleuve Congo. C'est là, suite à la dégradation de ce trajet au niveau du seuil papyrus. Heureusement, la Congolaise de voie maritime, en pleine quatrième campagne dans cette partie du fleuve, a pu travailler en trois jours seulement et le trafic se trouve rétabli. Constat fait par la délégation du comité de surveillance du partenariat C-20 FEC portant sur la gestion d'une redévance additionnelle d'appui au dragage en séjour à Boma pour évaluer les travaux de cette quatrième campagne de dragage complémentaire exécutée par la drague FATCHI. D'Eboma à Malela, à bord du baliseur Singhini, les experts du comité de surveillance du partenariat C-20 FEC et le directeur général Christine Toussé ont réjoint la drague FATCHI au niveau de Malela. Occasion pour le DG de la C-20 de féliciter ses contrats de partenariat C-20 FEC, d'où l'on tire une provision pour faire face au bon fonctionnement de la drague FATCHI. Le comité de surveillance est descendu à Boma pour s'assurer de la bonne exécution des travaux de dragage dès lors qu'il faut savoir que dans le cadre de ces contrats il y a une redévance additionnelle et conventionnelle qui a été instituée et qui a pour objectif de financer les charges de l'exploitation très élevées de la drague FATCHI, l'achat d'une nouvelle drague et la formation du personnel. Voilà pourquoi il s'avère urgent pour le gouvernement de doter la compagnie de voies maritimes d'une autre drague d'entretien permanent laquelle sera totalement manipulée par un personnel technique local. Le secrétariat permanent de l'OADA a organisé un atelier de promotion des modes alternatifs de règlement des différents et ce, en collaboration avec la Commission nationale de l'OADA RDC dans le cadre du programme d'appui à l'intégration régionale et à l'investissement en Afrique centrale. C'est le secrétaire permanent de l'OADA, Emmanuel Soudibi, qui a ouvert ses travaux. Oscar Mbala. À l'ouverture de cet atelier sur l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution qui incarnent l'essentiel du droit OADA, le professeur Roger Massamba, président de la Commission nationale OADA RDC, a déclaré que le choix de ces thématiques se justifie par l'évolution des textes de l'OADA. Pour les délégués de l'ambassade de l'Union européenne en RDC, Jérémy Belludy, l'amélioration du climat des investissements et des affaires en RDC ainsi qu'en Afrique centrale devient une priorité cruciale pour les États mais aussi et surtout pour les entreprises. La comptabilité et les droits OADA sont des instruments flexibles et pratiques pour les entreprises, a-t-il souligné. L'Union européenne et d'autres partenaires, la Banque mondiale, l'Agence française de développement, se sont engagés structurellement dans cette diffusion de ce droit car le pays reçoit trop peu d'investissements étrangers. Les investissements sont source de devises, de progrès technologiques, mais aussi et surtout d'emplois. Dans le cadre du 11e Fonds européen de développement, 11e FED, l'Union européenne et ses partenaires régionaux, notamment la CEMAC et la CESC, avaient lancé le programme d'appui à l'intégration régionale et à l'investissement en Afrique centrale. Ces programmes visent à renforcer son intégration économique. L'une des actions de ces programmes est la plus grande diffusion de ces pratiques de règlement, de médiation et d'arbitrage des différents commerciaux. Selon l'inscriteur permanent de l'OADA, le professeur Emmanuel Sidibi y a encore du travail à faire. L'OADA, à travers l'arbitrage de la médiation, a su innover pour rallier ces vecteurs du temps parce que la justice privée qui nous mobilise aujourd'hui à travers l'arbitrage de la médiation et par expoissance de tous les maux pacifiques, conciliation, négociation et ce que fait, évidemment, ce sont des institutions de paix. Emmanuel Sidibi déconclure qu'il faut laisser l'oiseau OADA s'envoler et aller très loin. Nous en sommes au déblayage de la surface pour parler au sens du positivisme juridique. Et dans le cadre du projet prise, la ville de Mboujimaï va bientôt inaugurer les travaux d'alimentation en eau potable, l'O1, sous les financements de la Banque africaine de développement, des essais techniques de pression et d'étanchéité ont été effectués. La ville de Mboujimaï retrouve de l'eau potable après plusieurs années. Il est tout concentré sur ces images entoilées pour se rendre compte de la révolution du numérique dans le monde du travail. Les autorités de l'inspection générale des finances ont organisé cette journée de formation à l'intention de son personnel féminin. Question de le mettre en pas de l'évolution de la technologie car derrière l'informatique, les femmes restent encore peu formées. Cette formation a été dispensée par les spécialistes du centre Smart Academy qui s'est appuyée sur le thème national éducation numérique égalitaire pour la paix et autonomisation des femmes et de filles en RDC. L'orateur a démontré la nécessité pour la femme de maîtriser l'outil informatique et toutes les innovations que le digital apporte dans le monde du travail. Pour le chef des brigades des provinces et entités provinciales et décentralisées, Rita Mandamuna, la femme de l'IGF ne devrait pas rester en marge du numérique et de la technologie. Les femmes ont droit à une formation. C'est comme ça que le thème de l'année a coïncidé avec le thème proposé par l'animateur et nous avons mordu sur la maison. Et surtout que nous sommes des utilisatrices de cet outil. L'assistance composée de femmes inspecteurs, agents et cadres de l'IGF a été très respective. Objectif poursuivi est qu'au sortir de cette formation, chaque femme puisse maîtriser le langage informatique. Nous sommes allés vite en besogne. Il s'agissait plutôt des agents féminins de l'inspection générale de finances qui ont été outillés à la maîtrise de l'outil informatique, une formation donnée par les spécialistes de Smart Academy. Revenons à présent sur ce projet, Prisme, un projet qui vise l'inauguration des travaux d'alimentation en eau potable à Mboujimaï et ce sous le financement de la Banque africaine de développement. La population de la ville de Mboujimaï au Kassai oriental félicite le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, pour la concrétisation de sa promesse électorale. Mboujimaï attend l'arrivée du chef de l'État pour l'inauguration des travaux d'addiction en eau potable construits dans le cadre du projet Prise. Plus de 15 ans après, l'eau coule à Mboujimaï grâce au président de la République. C'est la première fois pour nous de voir l'eau couler au robinet dans notre quartier Lusenga sur l'avenue Katisambi dans la commune de Dilou. Nous louons Dieu et nous remercions le chef de l'État parce que nos mamans ont beaucoup souffert. Elles partent très loin à la recherche d'eau à côté des tendeurs. Certaines jeunes filles étaient dérangées par les inciviques. Merci au chef de l'État pour avoir songé à nous. Nous le voulons. Nous avons beaucoup souffert pour un marché central de foie à la rivière Nia. Trois suivantes, le chef de l'État vient de faire pour nous. Cette remise officielle des ouvrages construit par le projet Prise pourrait constituer un joli cadeau du mois de mars du chef de l'État à toutes les mamans et jeunes filles de la ville de Mboujimaï. Il permet aussi de matérialiser la vision du chef de l'État seul, d'améliorer la vie sociale des natifs du Kassaï oriental. Un atelier d'identification des axes routiers PDR 145 territoire s'est tenu dans le basuelé. C'était en présence des administrateurs de territoire chef coutumier et autres personnalités. La structure du génie civil veut pour se faire construire des structures énergétiques et électriques. Reportage. Atelier d'identification et confirmation des axes routiers ouvrage et d'art et partage d'informations sur les sites de construction des fratissures de génie civil électrique et hydraulique à Bouta dans la province du basuelé. Les coordonnateurs du PNU de PDR 155 territoire au basuelé Inosa Casamouali expliquent la motivation de l'atelier PDR 155 territoire dans la province. Nous sommes très heureux de pouvoir vous recevoir aujourd'hui dans ce cadre pour travailler sur l'intérêt de la communauté dans le cadre du programme de développement local 145 territoire la coordination de basuelé. La confiance est née et part aussi d'expérience car le PNU dans le domaine de développement étant le chef de fuite de développement au niveau mondial. Le vice-gouverneur et gouverneurs à d'un intérim le chef des travaux Christophe Kondanga Le Monde a au nom du gouverneur Jean-Robert Nzansabomiti à mission demandé au bureau tenu de 155 territoires province de basuelé à bien observer les besoins de la base pour concrétiser la vision du chef de l'état Antoine Félix Tissegué de Tilombo sur le développement de la base. Au basuelé, tous les six territoires qui comptent la province sont concernés par ces actions de grande envergure depuis l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Il y a lieu ici de louer les efforts de son excellence sur le président de la République et son gouvernement. Nous sommes convaincus de votre esprit patriotique et votre sens d'abnégation qui nous aideront à obtenir des résultats. Les participants dans cet atelier constituent des groupes de travail et datifient les axes et les sites de construction d'infrastructures d'ingénie civil électriques et hydrauliques dans la province. Grand programme de la République initié par son excellence monsieur le président de la République et que nous saluons. Nous avons entendu que depuis longtemps que ce programme commence dans notre province. L'atelier s'est bien passé. On prépare à cet atelier les administrateurs des territoires, les chefs coutiniers, la société civile, les représentants des confessions religieuses et autres leaders d'opinion du basuelé. Une photo des femmes. Et puis le secrétaire général de l'U2P, ce Augustin Kabouya, a échangé avec la presse locale du Kasseï central sur plusieurs questions d'actualité, entre autres, la prétendue rencontre entre Félix Antoine Chisekédi Tchilombo et Joseph Kabila Kabangé concernant des consultations. On en parle avec Alain Bikaï. Avec la presse de la vie de Kananga, le secrétaire général d'Eli Dépès a abordé plusieurs sujets d'actualité politique et socio-économique, répondant aux questions des journalistes sur une prétendue négociation entre Félix Chisekédi et Joseph Kabila pour gérer la République après les glissements. Augustin Kabouya précise que ce sont des racontants des réseaux sociaux, il n'y a jamais eu de contact dans ces sens. Concernant les retards observés après l'annonce du réaménagement du gouvernement pour le numéro 1 délit d'Eli Dépès, il n'y a pas de blocage dans l'union sacrée car les réaménements gouvernementaux relèvent des pouvoirs discrétionnaires du chef de l'État. Évoquant les bilans de Félix Antoine Tisekédi-Tilombo, Augustin Kabouya indique que grâce à la diplomatie agissante du chef de l'État, les pays peuvent se procurer des armes sans aucune notification préalable pour défendre les pays en péril. Le bilan de son excellence, monsieur le président de la République, est largement positif. Avant Tisekédi, le Congo avait un budget d'autant. Et pendant le régime Tisekédi, son premier mandat, aujourd'hui, le régime Tisekédi nous a amenés à un tel budget. Et vous avez la facilité de comparer les deux tableaux. La route de Calambambouche, les engins sont à quelques mètres qui sont là en train de travailler là-dessus. Le Congo ne pouvait pas acheter une seule arme pour se défendre. Mais quand le président de la République, son excellence, Félix Tisekédi, est arrivé au pouvoir, il a sensibilisé l'opinion internationale. pour la levée de cet embargo injuste. Pour l'inflation monétaire et la flambée des prix des biens sous les marchés, le secrétaire général attribue ça aux effets de la guerre risseau ukrainienne et la guerre d'agression rwandaise. L'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs dans l'ère opérationnelle de touche déjà à sa fin. Les acteurs politiques et ceux de la société civile sont sur le terrain pour sensibiliser et appeler à un enrôlement massif. Erika Bamba. Une immense clameur s'est élevée dans le ciel de Lodja au moment où l'avion transportant Jean-Charles Coteau s'est posé à l'aéroport de Lodja. Une mobilisation au-delà des toutes attentes. Plongé dans une marée humaine, Jean-Charles Coteau vient une nouvelle fois de plus démontrer sa popularité dans ses coins du pays. Difficile pour ses dignes fils de s'effrayer le chemin l'obligeant de faire une caravane à travers la ville pour saluer sur son passage la foule. Hommes, femmes, enfants, tous rangés tout au long de la route, d'autres sur le bâtiment. Personne ne voulait rater l'arrivée de ses grands notables. Une foule nombreuse, difficile à évaluer exactement au point que son véhicule est resté quasiment bloqué l'obligeant de faire le pied pour communier avec sa base avant de rejoindre une place aménagée pour parler à ses fidèles sympathisants. Sur les lieux du meeting, un podium des circonstances a été rangé, Jean-Charles Coteau s'est adressé à la population qui était là, l'exhortant à l'appropriation de l'opération de l'enrôlement, seul moyen possible pour la reconduction du mandat du chef de l'Etat Félix Anton Tshisekedi Tchulombo à la magistrature suprême et aussi lui offrir une majorité écrasante au Parlement. Pour la réélection du président Tshisekedi, nous demandons à tous de venir se faire enrôler. car cette carte fera également office de carte d'identité dans le jour prochain. Quelques heures après, Jean-Charles Coteau s'est rendu à Katako pour inaugurer une radio communautaire. Cette radio permettra aux villageurs de ses coins de suivre en temps réel toutes les informations liées aux différentes réalisations du président de la République, Félix. Et pour terminer, les épouses de militaires engagées au Front ont été honorées dans une cérémonie de remise de sacs de maïs et autres en guise de soutien à la femme mais aussi aux familles des militaires engagées au Front. Gaëtan Magalano pour les détails. Il incarne l'espoir de toute une communauté. Ses œuvres, au-delà de l'hémicycle où il travaille, font de l'homme l'image du peuple d'abord. Vision du président Félix Tshisekedi, chef de l'État. Je suis fils d'une vendeuse de pain. Notre priorité, c'est le bien-être de nos mamans. Ogu Kalongi, surnommé Monsieur Terre Jaune, change petit à petit le quotidien de ses semblables. Aujourd'hui, ses femmes louent la toposée par l'homme. La remise de plus ou moins de mille sacs de ses moules et autres à ses épouses de militaires engagées au Front pour défendre la mère patrie. Que ce Dieu qui lui a donné cette volonté de nous aider se souvienne de lui. Que Dieu bénisse ses œuvres durant sa vie sur terre. Redonner espoir à améliorer le quotidien des épouses et enfants militaires en cette période d'agression rwandais sur le sol congolais mais aussi de la femme en général en ces mois dédiés à la femme font partie du cheval de bataille de l'élu de la Changu au Guy Calongi meilleur élève de l'école du peuple et d'abord du chef de l'État pour l'amélioration Ce journal est terminé nous vous disons merci de nous avoir suivis merci à toute l'équipe qui a travaillé à la réalisation Patrick Bakula Yamulamba Pesho Mubenga Yaka Songo l'équipe technique était assurée par Joseph Nzinzo José Dimonekene Ruben Kumbu un journal coordonné par Jacques Kabwaba Mukumina à Seduga l'information continue sur nos antennes retrouvée à 13h30 au revoir et à la prochaine